Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance des messages de l'univers de ce vendredi 22. La semaine se termine déjà et je vois que ces petits messages du matin vous plaisent. C'est comme ça que j'ai commencé la chaîne d'ailleurs en faisant ce genre de vidéos. Donc pourquoi pas, on peut continuer. Moi ça me fait plaisir et c'est vrai que ça permet de commencer la journée de manière assez sympa. Voilà, alors je vous propose toujours les mêmes jeux, en tout cas pour aujourd'hui, après on changera peut-être, le tarot des sorcières, le Witch's Wisdom pour le message complémentaire et puis alors un message des anges de l'oracle d'Alexandre Musrug. Voilà, on va faire la place et voir ce que ça nous dit pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. En activant la petite clochette bien sûr pour les autres publications et de liker si vous aimez ce genre de petites guidances. Alors, qu'est-ce que l'univers vous envoie comme message aujourd'hui les amis ? On se prendrait bien un petit café ensemble vu l'heure, on pourrait faire ça, ce serait chouette. Mais bon, comme je ne peux pas vous voir en vrai, je vais peut-être le faire de manière virtuelle. Et puis alors si vous souhaitez vous joindre à moi pour un petit café, pourquoi pas ? Revenons-en à ce vendredi 22. Alors, quels sont les messages pour vous mes chers amis ? Oups, alors j'ai une carte ici. Voilà, positif, on a le 3 de Pentacle. Très très belle carte qui nous parle de collaboration, de coopération, où chacun se sent, si c'est en famille, bien à sa place. Chacun va savoir exactement ce qu'il a à faire et à ne pas faire. Toujours dans une logique de construire ensemble quelque chose de beau. Alors, si vous avez eu des moments un peu distants avec une personne ou avec, voilà, quelqu'un qui comptait, avec qui vous pensiez faire quelque chose de bien et de solide, ça peut peut-être reprendre un, je ne vais pas dire un nouveau départ, mais une nouvelle tournure, qui est plus équitable, plus équilibrée, où on a vraiment un objectif commun. Et si c'est professionnel, c'est d'autant mieux. Pour moi, c'est la carte de l'architecte. Clairement, on construit ensemble quelque chose de solide et de beau pour l'avenir. Donc ça, c'est vraiment très bien. Alors, en négatif, il y a peut-être un petit doute quant à la, je dirais, à l'accomplissement de cette famille qui est heureuse, accomplie, qui est, avec le 10 de coupe, c'est vraiment une énergie de bonheur. On les voit, ils sont contents, ils dansent dans le jardin, les parents sont arrivés à, pour moi, avec cet arc-en-ciel, c'est un peu, oh ben regarde, au loin apparaît ce dont on avait rêvé. Et voilà, et maintenant, c'est là, c'est dans la réalité. C'est peut-être encore un petit peu dans l'ombre, un peu compliqué. Mais vous aurez tellement avec vous cette énergie du 3 de pentacle que ça va probablement fortement atténuer ce 10 de coupe qui est un peu en négatif et qui dit, oui, mais bon, on n'est pas toujours si bien que ça en famille ou bien dans le couple, on n'est pas toujours d'accord sur les notions financières ou les notions d'éducation, de comment on gère les enfants. Et ça peut provoquer, pour certains d'entre vous, des tensions, même de fortes tensions. Mais s'occuper à laisser la place à autre chose, je crois qu'en fait, c'est même pas une mise au point. Aujourd'hui, on vous invite vraiment à attraper au vol cette belle énergie de collaboration, de coopération parce que ça va vous permettre de, je ne vais pas dire d'effacer, mais vraiment d'atténuer les petits malaises qu'il pourrait y avoir encore dans la relation familiale. Alors, ce n'est pas forcément avec vos enfants, ça peut très bien être aussi vis-à-vis de vos parents ou pour toute question qui implique en fait vraiment votre bonheur d'être ensemble. Il y a peut-être eu des malentendus, des choses sur lesquelles vous n'étiez pas d'accord et que ça a un petit peu, j'ai envie de dire, pourri l'ambiance. C'est avec le 10 de couple en négatif, ce n'est pas une ambiance où on est très heureux de se retrouver tous en famille. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous aujourd'hui juste une difficulté à parvenir à se réunir et à se mettre d'accord sur quelque chose qui fasse plaisir à tout le monde parce que voilà, chacun est différent, chacun est donc peut-être que vous devrez simplement vous inquiéter un petit peu moins. Ça ne veut pas dire de mettre de côté ce qui fait plaisir aux autres mais de rester focus sur ce qui permet vraiment votre construction pour l'avenir même si pour le moment, ce n'est peut-être pas toujours très chouette en famille ou dans le couple. Il y a quelque chose de beau qui se profile, qui nécessite de s'impliquer chacun et pas juste vous ou pas juste le partenaire. On y met tous de nouveau, comme je disais hier, de l'huile de coude, c'est vraiment ça. Et à ce moment-là, il y a de nouveau une belle énergie familiale qui va se remettre en route. Ça peut être aussi pour certains et certaines d'entre vous aujourd'hui parce que j'essaye d'évoquer tout ce qui me vient. Je ne peux pas évoquer tous les cas de figure mais ce qui me vient aussi, c'est qu'il y en a certains et certaines d'entre vous qui ont peut-être rencontré quelqu'un récemment ou on va dire à moyen terme dans le passé et que c'est un peu compliqué de construire quelque chose de familial avec cette personne. Vous avez maintenant tous les deux peut-être un peu plus envie de construire quelque chose, une famille ou de dire on va rénover une maison ou on achète quelque chose. Mais il y a comme encore une retenue peut-être parce qu'on n'a pas encore détaché complètement les liens avec une autre famille d'origine parce qu'un divorce n'a pas été prononcé ou ça peut être juste ça aussi, entre guillemets, je dis juste mais bon, c'est jamais très simple. Mais que de ce fait-là, il y a pu y avoir des blocages avec cette personne parce que les liens d'attachement avec la première famille d'origine, alors je ne parle pas des enfants, on ne se détache pas de ces enfants, mais du premier noyau on va dire, n'étaient pas complètement libérés. Mais maintenant on voit que quelque chose de bien va pouvoir se mettre en route ensemble. Ça peut parler de triangulaire aussi mais bon, je ne sais pas forcément, je ressens ça pour une minorité en fait. Donc je crois qu'on n'est pas trop là-dedans pour le moment, en tout cas pas dans ce tirage aujourd'hui. Alors on va voir maintenant, je prends l'oracle Witches Wisdom, voilà, et voir un petit peu ce que ça raconte pour vous en complément. Qu'est-ce que l'univers voudrait que vous sachiez en complément ? Mes chers amis qui regardaient ce petit message du matin. Voilà, j'ai beaucoup de frissons, j'ai l'impression qu'il y a, je ne sais pas, quelque chose d'important, c'est peut-être juste pour une seule personne, c'est toujours, ça je le dis souvent, il ne faut pas, le feu, la passion, d'accord. Alors, regardez, on est quand même au lendemain de la pleine lune, enfin sur le lendemain mais comme c'était la nuit on va dire, voilà, on est 24h, 30h plus tard et là, il pourrait y avoir des réactions un petit peu emportées, un peu passionnées, qui sont, qui nuisent justement à l'entente familiale, qui ne sont pas en raccord avec l'harmonie du tout. Mais c'est aussi une très belle énergie, d'enthousiasme, de passion, d'envie de créer. Alors, peut-être que certains vont vouloir construire une maison, d'autres vont vouloir lancer un business, une activité, de l'artisanat, enfin, peu importe, il y a le feu de la passion qui est là en vous, qui demande, je pense, à être exprimé, à être sorti ou sublimé, si c'est trop puissant pour ne pas verser dans des comportements, comme je le disais dans la guidance d'hier, impulsifs ou avec trop d'émotions, de colère. Et donc, laisser ce feu s'exprimer à travers un canal qui va le contenir et le transformer. Si cette passion est amoureuse, ce qui, je le souhaite pour la plupart d'entre vous évidemment, mais ne prendre que le beau de cette passion, parce que sinon ce feu peut être destructeur, la passion peut être dévorante et à ce moment-là nuire à l'équilibre familial. Puisque n'oubliez pas qu'elle était un petit peu en contre, en négatif, d'accord ? Donc, on garde le feu de la passion pour toute entreprise, toute nouveauté, toute construction, parce que ça va vraiment être votre booster, ça va vous mettre un enthousiasme qui est ce qui sera contagieux avec les autres personnes avec lesquelles vous allez faire quelque chose de beau. Ça peut être quelque chose de petit, ça ne doit pas être le projet de votre vie, et bien laisser de côté tous les comportements, les attitudes, les réactions, les réactions un petit peu à l'emporte-pièce. Vous voyez qu'ils ne seront pas bonnes pour votre famille, ou en tout cas pour le noyau, si vous n'avez pas ou plus de famille. Le 10 de coupe peut représenter les personnes qui vous sont proches et que vous côtoyez le plus et qui sont votre famille de cœur. Voilà pour cette journée. Alors, un petit message des anges pour terminer, en beauté et surtout en douceur. Le message de l'univers. Qu'est-ce que les anges peuvent vous faire passer aujourd'hui comme message, mes chers amis ? Je comprends pourquoi je frissonnais, c'est quand même une énergie assez forte. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Prendre de la hauteur, les amis. J'espère que vous la voyez bien avec les reflets, oui. Je vais vous lire le texte, donc. Permettez-moi, chers anges, c'est comme une prière que vous pouvez formuler, vous pouvez l'écouter, en prendre note, et puis la réciter, enfin la réciter, l'intérioriser. Voilà, c'est plus ça, il faut vivre les choses. Permettez-moi, chers anges, de prendre de la distance et de la hauteur vis-à-vis de cette situation, qui, je pense, est un petit peu familiale quand même. Que je puisse avoir une nouvelle perception sur ce qui me trouble. Voilà. Alors, je vous laisse le temps de regarder ça, de l'intégrer aussi. Vous pouvez repasser en arrière pour en prendre note, si besoin est. Prendre de la hauteur par rapport à une dispute, peut-être aussi. Par rapport à des réactions qui ont un peu, des petits débordements, on va dire. Prendre de la hauteur par rapport à un nouveau travail qui vous prend beaucoup de temps, ou qui prend beaucoup de temps à l'autre, et qui peut avoir un impact à ce moment-là un petit peu troublant. Je ne vais même pas dire négatif, mais ça peut être compliqué à gérer en famille. Parce que ça change vos horaires, par exemple, ou parce que ça change votre perception de l'unité familiale. Donc, prenez de la hauteur les amis, c'est le message des anges aujourd'hui. Détendez-vous, relaxez-vous, on respire, on ne reste pas coincé dans le feu de la passion. Et on met du cœur à tout ce qui est chouette pour la construction de son propre avenir. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra vous accompagner au mieux. J'espère que ça vous a plu, surtout. Moi, en tout cas, j'aime toujours bien ces petits moments avec vous. On se dit à très bientôt pour les prochains messages de l'univers. Prenez du bon temps cette fin de semaine. Prenez soin de vous, de vos rêves, surtout. Et à très bientôt. Bye, bye.